Bonjour à tous, on continue la bataille de 40 ans, normalement on est plus ou moins à la fin de la bataille, les allemands mènent une contre-attaque, nous sommes sur le DC Airborne, pour ceux qui ne le savent pas, sur le jeu Call to Arm Get of Hell, je le répète parce que je sais qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route, donc au moins comme ça ils sont avertis. On a eu beaucoup de difficultés à atteindre cette zone, maintenant il va falloir la tenir et possiblement après la contre-attaque qui devrait durer encore 9 minutes, il va peut-être falloir qu'on sécurise le reste de 40 ans ici présent, donc je ne sais pas du tout si ça va se faire ou pas cette sécurisation, possiblement la vidéo sera très courte, possiblement elle sera très longue, dans tous les cas de figure si elle est très courte, je plaudrai au cours de la même journée une seconde vidéo pour un petit peu donner suffisamment de contenu à la chaîne. Mais voilà, je ne pense pas qu'elle sera courte, mais il y a quand même un petit risque, donc on avisera. Donc on voit déjà ici l'infanterie allemande qui commence à arriver sur l'axe principal, il y a des civils, alors les allemands tirent sur les civils là ? Il est visé là, on est d'accord, ce n'est pas une balle perdue, c'est vraiment lui qui est visé. Ah ça commence bien, les crimes de guerre commencent, bon on s'attend à voir des bladés, on s'attend à voir des FDKFZ, peut-être des halftrack, on ne sait pas trop exactement, donc on va devoir aviser. J'ai quelques fantasins un petit peu partout, certains ont des armes anti-char, des Panzerfausses piquées aux allemands, ou même une équipe bazooka je crois. On va donc devoir faire très attention, et s'il faut qu'on recule, on recule, on évitera de reculer trop. La ligne maximale ce sera cette ligne de bâtiment, sauf si elle pète en mille morceaux, et dans ce cas là, on essaiera d'amener les mortiers jusqu'ici. En attendant, ils resteront là pour avoir porté sur les forces allemandes qui passeront par la voie de chemin de fer. Je retire la pause, c'est parti, on y va. Allez messieurs ! Ils vont avoir groupé ce groupe là ensemble, comme ça ils pourront se partager leurs munitions. Bon, j'espère que les mortiers vont faire un petit massacre de la forterie allemande, parce que je vois qu'ils ont des MG avec eux. Et le problème c'est que là j'ai beaucoup d'hommes avec des Thompson, et on est un petit peu loin, donc je suis sûre qu'on est efficace. Oula, ça peut être pas mal de ce côté là. Oula, ça commence à passer par les bâtiments, ici on arrive à éliminer la section allemande qui essaie de passer en mode frontal, c'est un petit massacre pour eux. Oh, ashtrack ! Euh, comment je fais ça ? Ici j'ai un Panzerfaust 100 mètres. On va se planquer là, il y a des allemands qui essaient de passer par ici, il va rester planqué. J'aimerais d'abord savoir par où va passer le halftrack, est-ce qu'il va passer par ici, par là ou par là, il peut passer un petit peu par où il veut. Bon, en ce temps là nous on continue à massacrer l'infanterie, ça commence à passer en force du côté droit ici. Ah 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 ! Il semble vouloir passer par le côté droit. Il faut vraiment qu'il se rapproche, sinon je ne pourrais pas l'avoir. On va prier pour ne pas avoir besoin de se repiller avant un petit moment. On va agréer un petit peu la santé de nos hommes. Il se rapproche, mais il va totalement à droite. Oula, ça c'est pas bon ça. J'espère qu'il va rebifurquer de ce côté-ci. J'ai vu un pop-up qui a pris en bas de droite de l'écran, j'ai pas vu ce que c'était. J'espère qu'il ne s'en ait rien de grave. Alors les civils qui se sont fait massacrer, ils ont pas survécu. Ah 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 ah, est-ce qu'il a enfoncé le bâtiment, enfin le muret. Oh oui, oui, oui. Ok, Oula, U. Le manque de pot, il a ouvert un passage pour l'ennemi de ce côté-ci. On retourne vers là. Bon, moi le SDK est assez tranquille. Maintenant, il va falloir qu'on surveille ce passage-là. Ils peuvent arriver par ici. Donc, j'ai peut-être envoyé quelques soldats supplémentaires. Qui foutent là-bas. Coutez-vous là, vite, vite, vite. Qui c'est que je peux envoyer sur la droite ? Vous deux, là. De ce côté-là. Traversez vite la ligne. Renforcez le flanc droit. S'il y a peu de chances que l'ennemi passe par là, je peux le faire éviter. Et j'ai demandé à des soldats de reculer et de reprendre leur ancienne position. Oh, 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 oh. J'ai cru voir un char, là. Un char moyen. C'est un doute un Panzer IV. J'espère que c'est pas un Panther. Bon, en tout cas, là, pour le moment, la contre-attaque allemande est un petit peu en échec. Mais on n'est même pas à la moitié du temps à partie. Donc, on pourrait avoir de mauvaises surprises. Alors, eux, ils sont un petit peu bloqués. C'est embêtant. J'aimerais bien qu'ils... Allez, c'est une paix, les mecs. Oh ! Oh, l'eau. Reprenez vite la caisse et dégagez de là. Allez, arrêtez. De leur binet. Sortez de cette position, là. J'ai vu beaucoup de choses de survivre. Genre pro-bloqué dans le décor. Génial. J'ai pas compris qu'il a tiré dessus, c'était le char. Il avait une portée sur le bâtiment. Il a une vue sur le bâtiment, lui. Ok. Bon, vous abandonnez la caisse. Vous dégagez de là. Allez, vous soignez. J'ai vu beaucoup de choses d'avoir survécu. Une fois encore, c'est Pierre Comté. Et Campbell. Pierre Comté, il a tiré dessous. Vous, lâchez la caisse également. Bon, vous... Mais lâche la caisse. Pourquoi est-ce que t'as... Oh, chasseur de char. Ch'toug. Ch'toug, ch'toug, ch'toug. Pour vous qu'être. Vous reprenez cette position aussi. Ici, je vois que ça manque de munitions. Vous allez vous replier, vous ravitailler. Et vous soignez. Donc on a un ch'toug et un char moyen. Ça se met à l'abri dans les bâtiments, ici. Bon, vous deux, avancez un petit peu. C'est-à-dire que là, vous pourrez tirer. Ça va. Bon, je suppose que les mortiers vont commencer tout doucement à manquer de munitions. Allez, vous deux. Allez me ramener les caisses de ravitaillement. Au bon endroit. Ici, c'est vide, donc c'est pas bon. Et là, c'est plein. Voilà. Et c'est trop en avant. Parfait. Tu lâches ça là. Vous deux. Vous vous placez... Ici. C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi le ch'toug reste si tranquille. Ah si, je comprends mieux pourquoi le ch'toug reste si tranquille. Les mecs, c'est pas bon ça. Je suis déjà étonné qu'ils ne vous aient pas tiré dessus. Surtout que vous avez pierre compté dans l'équipe. Et il attire les foudres de l'artillerie. Repiez-vous. Sortez de l'axe du ch'toug. Toi, tu vas te placer. Là-bas. C'est subilement très très calme. Alors, je sais pas si on s'attend encore à avoir une nouvelle vague. Mais à mon avis, tant que le chrono n'est pas à zéro, il faut qu'on tue en vue des soldats. Donc, on s'attend à une nouvelle attaque. J'irais pas traquer les chars qui traînent. Tant que ce sera pas à zéro ici. Bon, j'avoue si après le chrono, c'est la fin de la vidéo. Ce sera une vieux très très courte. Et ça, ça sera un petit peu dommage. Parce que, bon, je trouverais étonnant qu'ils aient modélisé toute une ville comme ça. Toute une partie de la ville sans qu'on puisse aller s'y battre. Surtout que je crois que j'ai une mission pour quoi il faut détruire les mortiers. Ouais, c'est ça. Donc, je pense sincèrement qu'on va pouvoir se bastonner après. Par contre, chars plus mortiers, on va s'arrêter marrant. Bon, nouvelle vague d'infanterie. À moins que ce soit les mecs qui sont revenus là, c'est le bon choix qu'il y avait un civil dans le coin. Ouais, et un civil, il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte, tant pis pour lui. Un mouvement de blindé. Et c'est pas lui. Il va vraiment falloir qu'on fasse le plan de munitions. Parce que si on doit combattre les mortiers ennemis, on va devoir utiliser nos propres mortiers pour faire ce travail là. Et là, les caisses sont toutes vides. Donc, je ne sais pas ce qu'il leur reste. Mais ça, on a vu comment ça consomme pour un seul soldat. À la limite, je vais demander à ce qu'ils arrêtent de tirer. On va rationner un petit peu tout ce qu'on a. Du moins, pendant les prochaines minutes. Si il y a cas où deux loustiques, là, on ne va pas commencer à se battre avec eux à coup de mortier. On va laisser l'infanterie s'occuper d'eux. Voilà. On se calme. Et laissez-les venir. De toute façon, vous avez suffisamment de puissance de feu pour vous occuper de deux ou trois soldats. On arrive à la fin du chrono. Donc, théoriquement, il va se passer quelque chose. Ou rien du tout. On va peut-être juste repasser à l'attaque. Alors, au moins, lui, on le voit bien. Donc, ça, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Possiblement, je passe par là et j'essaie de le flanquer. Même s'il y a des sure zones qui pourraient possiblement tanker des tirs de Panzerfaust et de Hit. Ah, des renforts. Enfin, on a fait jonction avec le second groupe, je crois. Cinématique. La contre-attaque ennemi est bloquée. La Casa Uniem a commencé son assaut. On va les rejoindre et pousser vers le centre de la ville pour capturer le quartier général allemand. Let's go. Alors, on ne parle plus de la gare. Pause, 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 pause. Parce que s'ils attaquent comme des guignolos, moi, je ne vais pas faire grand-chose avec eux. Panzer IV. Ok, il est en premier du jeu de ki. Lui-même a des sure zones, donc ça risque d'être un peu compliqué pour essayer de percer avec des armes anti-chars. Bon, on ne peut clairement pas avancer comme on veut. On va devoir faire un grand tour par les murets, ici, pour se cacher et essayer de passer par ce verger pour essayer de flanquer ceci. Ils vont se couvrir mutuellement, donc on va être bloqués. Avec un peu de chance, ces guignols-là, parce qu'ils ont l'air de foncer un petit peu, tête baissée dans un traquenard, vont faire diversion pendant que nous, on fait le contournement de l'autre côté. Maintenant, c'est qu'il y a des mortiers. Il doit y avoir un mortier, ici, de la cour. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit vraiment là. Possiblement, ici, c'est le quartier général allemand, donc. Ce grand mortier est là, ou ici, au niveau du rond des murs de sac de sable. Donc, je vais demander le repli de mon infanterie. On va faire le point sur ce qu'on a, ce qu'on n'a plus. Il fait quoi ? Il va où ? Repliez-vous. Oh, 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 c'est quoi ça ? Oh, une batterie de 75. Un petit abusier. Ah, c'est des gros bourrins. Ouh, là, les gros bourrins. Ouf. Oh, ils n'ont même pas le temps de faire diversion, qu'ils sont déjà morts. Bon, ce n'est pas mon problème, c'est l'ennemi. Enfin, c'est leur problème, c'est mes amis. Bon, vous, foncez là-bas. Vous trois, vous restez ici. Non, vous quatre. Au cas où, il y aurait quand même des soldats allemands qui tenteraient de passer par là. Il y a encore quelques gars ici, donc. Il faut se méfier. Je crois quand même qu'on est une mitrailleuse qui est censée faire le travail, mais bref. Alors, ce gars-là va aller ici. Il est énorme anti-char. Vous trois. Là-bas. DMG reste tranquille. Ici. Je n'ai même pas encore réussi à éliminer la batterie. 75. Je vais sauvegarder. C'est dommage de rater le truc. Je peux sauvegarder. J'en profite. Ok. Donc, toi, t'es anti-char. Toi, t'es anti-char. Toi, t'es anti-char. Vous, pas d'anti-char. Ici, il y a un mec avec un anti-char. C'est toi. Ah, t'es toujours dans le groupe. Bon, vous trois, vous êtes des anti-char. Alors, soignez-vous. On a deux groupes de combat ici. Ok, ils font diversion. C'est parfait. Courez jusque là. Courez jusque là. Courez jusque là. Et que ça saute. Profitez-en, ils font diversion. Ouais, ouais, ouais. C'est parfait. Ah, attention, on est repéré. Courez, courez, courez. Vite, 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 vite. Non, ça va, ils ont l'air de ne pas trop s'intéresser à nous. La ventre. Wow. Mais qu'est-ce qu'il fait, des guignols ? Il tire dans la maison. Bon, on va d'abord commencer par tout ce qui est Panzerfaust. Oh là, 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 oh là. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait une munition si... Enfin, une munition si polyvalente. Ah ouais, c'est la télécommandée. Et lui, il s'est directement tourné sur nous. Il nous a pré-shot. Soigne-toi. Il y a un civil qui a pris les feux de l'enfer. Ah, 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 ah. C'est qui ? Powers. Et cours, 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 cours. Ok. Dans le moteur, parfait. Donc théoriquement, lui, il est finit, tôt. Ouais, c'est confirmé, ils le donnent à un endroit donné. Ils peuvent quand même le récupérer s'ils arrivent à le réparer Il faut faire attention Il reste le mec au bazooka Donc on va tenter Toi tu vas partir Vous deux vous partez pour fouiller Ici ça fait une inversion Oh il y a une mitrailleuse Fait attention je ne sais pas où elle est Là bas c'est une mitrailleuse à main d'accord On va faire venir amortir ici On va essayer d'épilonner Toi Tu lâches ce truc Vous deux vous prenez le mortier Vous vous amenez Oh c'est pas bon ça Hop oui on est repéré On se replie On se replie On se replie On se replie On sent le char Ok J'ai eu beaucoup de chance Si j'avais pas remarqué rapidement qu'on était repéré Ça aurait pu être un calvaire Il aurait pu avoir beaucoup beaucoup de pertes Ah le civil aussi a décidé de partir Non c'est un tankiste Si Il est fou Ça va hein Bah il est bien mort là Bon s'il est là possiblement il est pas parti réparer son stug Donc tant mieux Il faut des hommes pour couvrir ici le passage Un petit col Et le char de nouveau A gros sur nous Et on commence à avoir plus aucun allié dans la zone Mais ils ont fait n'importe quoi C'est une catastrophe Je sais pas s'ils avaient prévu que les chars étaient encore stationnaires ici Parce que c'est un petit peu ça qui a dû massacrer tout le monde En plus les mortiers Je crois que leur destin était funeste Je sais pas qui est leur commandant Mais à mon avis il va falloir le réformer lui Parce que Parti comme c'est Ça va être compliqué Ce serait bien de réussir à éliminer comme ça Possiblement le chef de char Bon c'est pas gagné de toucher le char Mais on va quand même tester Ah il bouge On l'a fait stresser Juste parce qu'on avait réussi à trouver l'axe de tir Voilà qu'il se déplace Ah l'IA est maligne Parfois elle est stupide Parfois elle est maligne Là c'est à dire qu'on vient de retrouver l'axe Donc il se occule Ok bon ce char est trop mobile pour nous Halte au feu Ah 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 Finalement Bon par contre quand on aura que du fumigène Je vous laisserai sur un mur de fumigène On essaiera de D'avancer Comme ça On a plus que lui en termes de unité anti-char Tu vas déjà courir vers là Histoire de gagner du temps si jamais On passe au fumigène Bon stop Halte au feu Ça va pas Ça va pas ça va pas Bon il a les yeux rivés sur nous Donc vous allez passer en mode fumigène Vous allez faire un joli mur Aussi bien à droite qu'au centre Vous allez les enfumer Alors si jamais il y a un smoke au phosphore qui compte dessus Ce sera tout bénef C'est bien mais là l'axe Oh 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 Un allemand là Oh là 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 aussi il y a encore des allemands Oh là mais il y a des allemands dans cette maison Ok oh là on a fallu avoir une catastrophe Ah les mecs s'étaient planqués quoi Bon par contre les mecs J'aimerais que vous fassiez un mur de fumigène Mais c'est utile Au moins on sait que ceux qui sont à la maison ici Ils vont pas être Ils vont pas nous tirer dessus Et encore j'ai des doutes Mais le chien lui Il peut Voilà c'est mieux ça Voilà dernier Envoyé Deux roquettes c'est peu Ah bah tiens On a toujours ça En rab Ok Bien On va d'abord tirer avec le Panzerfaust Parce que si jamais je tire avec la roquette Il va charger Avant de faire une autre action Ça prend des plombes Attention Cours 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 Où est le char Ok 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 C'est poor Ok le char est éliminé Cours Cours dans l'autre sens C'est bien que ton fan Non 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 Je me suis arrêté depuis le moment Il fallait pas Ah Bon ton héros c'était Spears Mais poor c'est mort Tout le monde n'est pas Spears Alors là c'est ma faute J'aurais dû m'arrêter là Et quoi que bon Il serait peut-être quand même pris le mortier dans la tronche Bon bah cet homme était un héros Eux par contre ce sont des héros Ils sont tous morts Il reste plus qu'un Il se replie Non Il reste un Ici ils ont plus de munitions Vous allez vous ravitailler Bon au moins les chiars sont détruits Son sacrifice n'aura pas été vain Bon au niveau munitions Qu'est-ce que ça donne Est-ce que nos équipes sont ravitaillées Normalement vu qu'il reste des points Ça veut dire que oui Ici la batterie était éliminée On va peut-être devoir essayer de nettoyer le flanc gauche Avant de s'occuper du centre Je vais envoyer ces soldats là Ici Avec ces trous là Vous allez vous occuper de ce travail ici Ici on n'a pas besoin d'avoir deux soldats par mitrailleuse Donc vous deux Vous venez là Winters et ton collègue Participer à l'attaque On a une belle petite squad ici C'est parfait On vous sépare en plusieurs groupes Donc Trois hommes ici Pour voir comment ça se passe Vous là-bas Et ici Il y a un blessé Tu te soignes Il va tenter d'infiltrer ce coin-ci Parce qu'aux dernières nouvelles Il y avait encore des soldats allemands Mais ils ont peut-être tous été envoyés là-bas On avance lentement Mais sûrement Restez alerte les mecs C'est Winters qui est aux manettes Même s'il est planqué Il est quand même mortier Qui est assez proche On tâte le mortier Il doit être là Oula mais il a une sacrée portée ce bousin là Oula repli, repli, repli Je ne m'attendais pas Est-ce qu'il y ait une portée aussi avancée Allez on quitte cette position rapidement On dirait qu'il n'y a pas d'allemand De toute façon Ils ont quitté les lieux Par contre ici Ils sont bien présents Oh là là c'est pas bon Repli Bon bah il est mort Tant pis on ne pourra pas le soigner Le sauver ou quoi que ce soit On va On va On va On va prier très très fort Bon repiez vous les mecs Bon ce que je vais être obligé de faire C'est faire une battle de mortier Ça peut très mal se passer Alors je pense pas que les 60 mm Ont autant de portée que les 180 Clairement pas C'est du 140 m alors que les 80 C'est du 160 Donc on va devoir amener les mortiers allemands Et prier pour que ça se passe bien Ça promet Un mortier là Le mortier ici Là bas On a pile poil Ce qu'il faut pour la zone On va bombarder la cour ici Je suis pas certain que ce soit très pertinent comme attaque Mais dans le doute Ah là peut-être que ce tir a pu faire des dégâts On le saura plus tard Ouais Bon c'est la force Réalement décide de nous attaquer On fait la technique de l'attrition Ça se passera bien Voilà on a peu de munitions On a quand même réussi à en coller quelques unes Au bon endroit Bon alors On va devoir se ravitailler Ici c'est un petit peu la disette Oulala il nous manque 50 mètres Ça me paraît beaucoup 50 mètres Parce qu'eux ils peuvent nous tirer dessus de là Et ça ne m'a pas l'air d'être non plus de l'énorme calibre Donc possiblement il n'est pas là Il est plus ici Là ici par exemple Et là il me manque 6 mètres Parce que si je gruge un petit peu Est-ce qu'il n'y a pas un tir raté qui pourrait toucher la cible Bon faites-moi tournourie dans la zone Bon vous On avance On reprend l'assaut Alors je ne sais pas trop où vous allez aller Puis que les positions à couvert sont déjà prises Bon mettez-vous peut-être à plat ventre Mettez-vous comme vous pouvez Donc du côté Si ça riposte Repli 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 Oh attention Couvrez-les C'est sûr que quand il se relève après avoir été touché par un mortier Il ne bouge plus Bon je crois qu'on vise la bonne zone Parce que c'est vraiment aussi à un mètre près Qu'ils peuvent faire une riposte Donc s'ils peuvent commencer à nous riposter d'ici C'est sans doute qu'on a visé plus ou moins la bonne distance C'est la bonne zone Maintenant il n'y a aucun cratère là Donc on n'a absolument pas touché la bonne zone Euh vous Essayez de me réparer ce truc là Ça peut toujours être utile d'avoir l'alftrack pour vous Mais si On se ravitaillait Ça augmente très lentement les caisses Par contre Là elles ne sont pas non plus en train de se raviter très vite Comment je suis censé faire Ah Il y a encore de l'infanterie Bon 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 Cessez le feu Alors je sais comment faire Mais ça reste d'être chiant Il va falloir que j'attende que ça se remplisse Pendant je ne sais pas combien de temps On va pouvoir tenter quelque chose Autant vous dire que ce n'est pas du tout ce qui est A conseiller en vidéo Je vais Je vais tenter de faire quelques actions Avec Garneri Tu vas avec ton groupe aller là-bas Alexander Donald Vous allez ici Il y a de l'allemand Il y a de l'allemand dans la zone Aidez-vous plutôt dans le blocage ici De la haie Je vais juste vous faire tirer dessus Ça va être compliqué Pour tester G C'est vrai qu'il y a de l'allemand dans la zone C'est vrai qu'il y a de l'allemand dans la zone C'est vrai qu'on s'en débarrasse En tout cas ça ne nous tire pas dessus Ça veut dire que Théoriquement Il n'y a pas grand monde qui peut nous voir Ouh 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 Pousse Pousse C'est quoi ça Ah Haha Ils ont un deuxième obusier de 75 Ah oui Fun C'est une vraie saloperie ça Hop Casse-toi 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 Au tel corps messieurs Hopiez-vous là-bas Bon on a quand même réussi à avoir un tireur MG embusqué C'est vrai qu'on s'infiltre par là Alors ça tape type haut à cause du bâtiment On peut balancer des grenades par ici Et puis fuir à cause des tirs de mortier Je dois vous dire qu'il vaut mieux bombarder la zone ici à coup de mortier Ce sera beaucoup plus simple Ici niveau munitions C'est pas ouf On va devoir patienter Donc le mieux à faire c'est de gentiment attendre Ouh t'es blessé toi C'est de gentiment attendre que le ravitaillement arrive Lentement mais sûrement Trop lentement Beaucoup trop lentement Donc ça C'est un fait Je prends ça On a presque peu de munitions toi Récupère moi la MP40 Il va traquer le stick qui n'arrête pas de nous harceler depuis tout à l'heure Voilà On y va C'est qui ? Keeper Keeper je connais pas Ok une MG encore là Et directement Visé par le mortier Toi 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 Qu'est ce que c'est que cette arme ? Arrête pas de bouger Est-ce que je l'ai ou pas ? Et casse toi Oula leurs tirs sont de plus en plus rapides pour être affinés Je crois que les mecs gagnent en expérience A toucher du vent Ou des civils Je ne sais pas Bon à première vue Cette vidéo sera longue Ok ça c'est traité Ouh Ouh Ah ouais ouais C'est vrai que Bon on attend White On a qui comme médecin à part White On a Foster on ne connait pas Il y a Eugen Rowe aussi Qui doit traîner quelque part Tu ne tires pas Tu vas essayer de sauver d'autres chers amis Manque de peau pour nous Il y a Mr MJ qui est là Et il est pas seul On va dégager de ça rapidement Voilà nos hommes ont du mal à lui tirer dessus Et abattez moi ce salopard que ça me gère Il me stresse Moi j'ai un camarade à sauver Non Casse toi Casse toi Il est mort On va pas le sauver Il a été achevé par l'ennemi Ok on se barre On se barre Ici on a peu une munition Ah mais il ne lui laisse aucune chance Il y a un mec qui est KO ici C'est finito Les allemands sont là pour l'achever Il y a encore des mecs ici Un autre mec qui arrive Est-ce que ce sont des ennemis Qui viennent à la finie aussi Comme on avait tout à l'heure Comme dans les autres parties Ou On est vraiment en train De les affaiblir petit à petit Je suis curieux de le savoir Tu vas là Le médecin ici Tu recule Toi tu te soignes Voilà Bon au moins on gagne du temps Ça commence tout doucement A être ravitailé de ce côté-ci Prenez moi ça Allez me ravitailer ce mortier Vous Hop Hop Même chose Vous amenez ça De ce côté-là Vous deux vous lâchez Et vous vous défendez Ce point-là Pas soigné Clash Défend Tu lâches Et Tu défends Parfait Et si ça se ravitaille C'est bien Tu peux reprendre ta position Répare un petit peu le mortier Je vois qu'il y a eu des petits dégâts Ce sera dommage qu'il nous lâche Tu n'as pas une position Tu peux être utile Toi Bon comme vous vous en doutez Je temporise un maximum Histoire de pouvoir De pouvoir Des munitions Vous deux Allez me chercher ça Vous On a pas besoin de vous Finalement Allez me chercher ça Ça tout s'il fallait Ouh Elle est endommagée La caisse En même temps Je crois que c'est la caisse Qui était ici dans le bâtiment Quand ils se sont pris Les foudres de dieux Hop Voilà Et ici On attend gentiment Que ça se ravitaille C'est lent également Mais au moins Cette caisse là Elle est déjà attribuée A un de mortier utile Là on est à 30 mortiers explosifs C'est plutôt pas mal Je vais sauvegarder Histoire de ne pas me retaper Pendant 50 ans Le rechargement Et le ravitaillement En cas de problème Voilà Vous lâchez Vous défendez Vous lâchez Alors si jamais la strike Là ça a été la catastrophe Et vous Défendez Je n'avais pas demandé A quelqu'un de réparer le véhicule Peut-être que j'ai interrompu Dans sa tâche Donc ici Il y a une trousse à outils Donc c'est sans doute ça Réparer moi ça T'es attend Est-ce que tu sais fouiller dedans Peut-être qu'on a de la chance Il y a des trucs intéressants Rien de plus Que ce qu'on peut trouver de base Ah Alftrack Bon Lui nous casse les bonbons Eux nous cassent les bonbons Mais l'infanterie Ça commence tout doucement Et tranquille Je vais peut-être demander A notre cher Winters D'observer La zone S'il veut bien Il n'y arrive pas C'est un petit problème On peut voir à travers les maisons Pour voir ce qu'il y a Donc Le mortier est là On peut le voir Mais il a été abandonné Donc Bonne pioche Donc ça fait déjà un mortier en moins Pourtant j'ai quand même cru Qu'on nous avait tiré dessus Un coup de mortier Mais peut-être pas Donc on a peut-être une chance De faire une opération Pour attaquer ici Le busier Sans trop de problèmes Vu qu'avec un peu de chance Ils ne pourront plus récupérer Ici Le Le mortier En attendant On a eux 19 19 mortiers Hop Vous amenez ça là Vous par contre C'est pas réparé Le mortier Il n'y a pas de trousse à outils Bon c'est pas grave Tant que ça tire C'est ce qui compte J'espère que ça va bien se passer Est-ce que vous avez porté Sur la zone C'est limite Mais vous avez porté Voilà On va leur demander De tirer ici Le mieux quand même Ce serait peut-être De s'avancer un petit peu Tant pis Tant pis Si on les expose Je prends le risque J'espère que la barrière De buisson ici Les cacherait un minimum Excusez-moi On passe monsieur Décidément réparer Ce véhicule Est compliqué Récupé L'autre kit de réparation On sait bien Qu'il y a de l'artir Ennemi C'est pas un problème Un groupe ici Pour couvrir le mortier Croquez-vous là Visez cette zone-ci Sur d'être certain D'éliminer la menace Deux hommes Deux hommes ici Lipgott Et Michael Richardson Alors Lipgott Ça met quelque chose Mais Richardson Absolument pas Donc C'est vous qui vous y collez En tout cas Le mortier continue À être abandonné On tire de la cour Donc ça fait des dégâts On a Pas mal de grenades Donc théoriquement Ça devrait être suffisant Oh 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 Un objectif secret Atteint Un able warfare Oh bah ça va être rapide Oh Oh la la Deux hommes supplémentaires Pour main d'oeuvres Et se bidule Si pas ça Quatre hommes Placez ça là Ah bah dis donc Belle surprise Est-ce que le canon est toujours là Où est-ce qu'il a fait boom Il est toujours là Ok ok Ça tire des fumigènes C'est parce que je recherche Halte au feu Halte au feu Halte au feu Retournez vous ravitailler Vous Vous me faites un tir Là-bas Vous n'avez pas la portée Pas grave On vous avance un petit peu Normalement là c'est bon Là c'est bon Hop Retirez là Alors le nebel warfare Qu'est-ce que ça donne C'est bon On a Six salves Deux salves Pardon De six Six roquettes On va donc viser Le problème c'est que les bâtiments Vont quasiment tout prendre Bon allez Le premier tir C'est pour défoncer les bâtiments Le second tir Ce sera pour essayer De viser ce qu'il y a derrière Oh ça aurait dû détruire le bâtiment ça Bon On aurait pu faire mieux Il y en a une qui a mal pété Mais au moins déjà On a un petit peu Ouvert la zone Même s'il reste comme ce bâtiment Qui peut être embêtant Ici C'est réparé ou pas T'as toujours ta caisse à outils Dans les mains Je sais pas Pourquoi ça ne tire plus Dans la zone Ok c'est buggé Faut leur montrer la voie Quand c'est comme ça Ah Possiblement c'est la caisse Qui pose quelques soucis On va un petit peu Vous reculer Non ça change pas grand chose Bon Tirez là De toute façon Sur la route Ici ça va prendre un petit peu de temps Pour recharger Bon finalement Deux hommes supplémentaires Pour la mission Allez courez jusque là Ou à plat ventre Attention on tire à mi Au niveau du mortier Ouais alors là Ça devient compliqué Il vise un petit peu trop Notre position Halte au feu Oh là là Mais vous visez mes hommes Ou quoi là Oh Le dernier tir critique Oh pas mal Bon ça évitera mes hommes De devoir se battre pour ça Faut quand même qu'on pense A nettoyer la cour ici présente Mais on risque de se faire tirer dessus A coup de mortier Donc pour le coup Mettez-vous juste là Histoire de voir S'il y a encore des soldats Allemands vivants dans le coin Ouais et pas qu'un peu Repli On se casse Allez un peu Au cours Au cours On a nos réponses Ce côté-ci c'est bon Plus ou moins Du moins Il ne reste que de l'infanterie Il faudrait qu'on fasse un tir De double warfare Sur un axe Comme ceci Il y a quand même Beaucoup de chance Que mes tirs soient inutiles C'est bientôt Rechargé On calcule On calcule un maximum Là on tire Ça ne terre pas Où j'ai visé Oh là là Aïe aïe Ah peut-être Non Aïe 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 Ça a été inutile Quel dommage En même temps Ce genre d'arme Dans un milieu urbain C'est compliqué Surtout qu'on a si peu De munitions Je pourrais les ravitailler Mais ça impliquerait Que je dois Dévoyer encore une fois Mes caisses de ravitaillement Qui sont déjà Fort peu Pourvues Et ça Ça consomme facilement Pour une seule save Deux caisses remplies Donc on va faire attention Il vaut peut-être mieux Faire ça A coup de mortier Ce sera beaucoup plus précis Et beaucoup moins Ressourcivore Bon Cette équipe-ci On va la sépare en deux On va encore voir S'il n'y a pas encore Des soldats Qui traînent dans le coin Parce que si on veut S'approcher discrètement Du mortier ennemi Il va falloir Qu'on nettoie un petit peu La zone On a vu qu'ici Il y a quand même Beaucoup d'allemands Mais est-ce que c'est le cas ici Attends que j'y suis Il y a des armes Il s'est récupéré Des armes sympathiques Voilà On tourne Et toi Ici t'as une MG Tu vas la récupérer Voilà Alors si tu sais Trouver Le mec Qui fournait les munitions Ce serait sympa Ah bah tiens Il y a deux MMG ici Parfait Hop 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 Et voilà Déparé Pour la guerre Soldats A mon triposte Tout d'abord On s'approche lentement Discrètement De la voie serrée En tout cas Ici ça a l'air d'être tranquille On dirait qu'on a quasiment Illuminé tout le monde Et on dirait qu'il n'y a pas De renfort à l'infini Donc ça m'arrange Là par contre Ça va être une autre histoire On va laisser les mortis là On les déplacera Une fois qu'on aura des cibles Hop Par ici Le second groupe Vous les suivez de loin Pour les soutenir En cas ils devraient se replier Plus j'envoie d'hommes Plus il y a des risques Pour eux De se faire choper Peur amortier Purement par erreur D'ailleurs Souvent c'est tellement aléatoire Que c'est plutôt Faute à pas de chance Qu'autre chose On se fait tirer dessus Ok Ennemi Où est l'ennemi ? Je ne vois pas l'ennemi Il est là On ne pouvait pas tirer dessus Parfait Hop On a repéré On recommencera l'attaque après D'abord vous vous planquez On attend que les tirs arrêtent Et après on recommence C'est à dire Deux soldats en moins Ici Qui auraient pu nous Faire Qui nous ont Spotté Pour être patient Et le problème C'est que Je pourrais même Là jouer bourrin Il y a quand même De grandes chances Que ça passe pas Et Qu'on perd tous nos soldats Ou presque tous Parce que Pour le peu Qu'il y ait quelques soldats Infanteriques Qui soient là Ils vont stopper l'attaque A eux seuls Et ça laissera largement Le temps pour le mortier De nous avoir Et submerger les ennemis Ça marche peut-être Avec les russes Mais généralement C'est pas gratuit Et là j'ai pas des hommes Et j'ai pas envie Non plus de faire ça Comme stratégie Donc si ça foire Je serai oublié De recharger On va essayer De se la jouer En mode On évite de recharger Si c'est possible Ils se sont typiquement Arrêtés Au plein milieu du chemin Pas plus con Ohlolo Copie Oh non non Mais non Le strike Alors j'avais pas On a prévu Que le busier Soit de nouveau Opérationnel Est-ce qu'il a explosé Le busier Non C'était un autre Il y a un busier Au centre J'ai pas vu J'ai cru qu'il était là Mais en fait Il est peut-être ici On a blessé Bon White Tu vas Devoir le soigner Nos hommes sont ici Pour te couvrir Ou essayer de te couvrir Je crois qu'il y a un allemand Dans la zone Il a pas D'essayé passer Gentiment Bon Ok parfait Repiez vous Je les laisse pas voir Qu'il y a des soldats blessés Parce qu'ils vont encore S'acharner dessus Il y a encore un mec Encore un allemand Qui traîne Il est là Attention On tire Oh il est mort Il est mort de quoi Bon je sais pas Qui on a perdu Mais on a perdu quelqu'un Il a été tué Par je ne sais qui Je ne sais comment J'ai pas vu le soldat Lui tirer dessus Et je ne pense pas Que ce soit Hrapnel Qui l'a achevé Bon 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 Je pense quand même Me demander C'est quand même Pas des renforts Qui viennent Parce que là C'est typiquement Le Mg Le tireur Mg Stg Et compagnie Ça semble un petit peu Un pattern connu Rempli 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 Il est vraiment A mettre près De la poutée ennemie Oh j'avais pas prévu Non plus Que ça dure aussi longtemps Que ce soit aussi chiant Ah Bon Ici c'est ravitaillé Il y a deux duels de mortier Visez là J'espère ne pas me tromper En spot on zone Je vise pas du tout Où je vise Ah Là c'est mieux C'est un véritable nom Asland ici Aussi bien pour eux Que pour nous Il faut vraiment que je sache D'où venait le tir de busier Là j'avoue J'en suis pris Ah on a eu les mortiers Oh Ne faites pas tromper C'était bien la bonne zone Et quoi Faites votre liaison Avec des troupes aéroportées Capturez le QG Quand il se fait de la liaison Il fallait que j'allais les trouver En fonçant comme un guignol Pour essayer d'avoir le groupe C'est ça Ouais non J'aurais été plus contre-productif Qu'autre chose Donc on a l'air assez nombreux Ici dans les bâtiments On va devoir rester bien gentiment Dans la zone Pour les avoir Bon en tout cas Ici c'est traité On va viser ici L'axe principal Parce qu'à un moment C'est là qu'il y avait L'obusier 75 J'ai demandé à Winters De vérifier ça Avec ses jumelles Là je vois pas d'obusier Et des soldats Beaucoup de soldats Mais pas d'obusier Alors je sais pas ce que j'ai vu Bon je sauvegarde Et on va essayer D'être un peu plus agressif Maintenant que les deux mortiers Ont été éliminés On va essayer d'avancer Avec l'infanterie Ce groupe là Va progresser Jusqu'ici Donc mettez vous Plutôt de ce côté là On ne sait pas S'il y a encore un autre Cainon planqué dans le coin On va éviter d'aller dans Au pif au maître Où il faut pas Vous deux Vous récupérez l'alge track Vous trois Vous Vous allez là aussi Voilà Allez hop On y va On utilise cet équipement Qui nous sera sans doute très utile Pour achever l'ennemi Si vraiment en galère On peut toujours réparer un panzer Et l'utiliser contre l'ennemi Roche tout Allez c'est parti Il fait quand même un sale bruit Le live track là Je sens qu'il va Il va pas te dire très longtemps C'était une réparation de fortune Ouais ok Bon on avance quand même pas trop Je voulais juste voir S'il y avait bien une menace là ou pas Mais ça l'air d'être tranquille Prochain murez vous On va pouvoir faire avancer les mortiers Jusqu'à avoir porté sur La zone ici Voilà Vous vous pouvez participer également à la bataille Là bas Et de ce côté ici On peut avancer Au moins jusque là Et vous vous pouvez progresser normalement Au moins jusque là Comme un doute Il y a un truc chelou à un moment ou à un autre Alors c'était peut-être le mortier que j'avais vu Sans faire exprès J'ai vraiment l'impression qu'il y avait un can Voilà parfait Le mortier Pas jusque là L'autre mortier Tu me bombardes La commandante tour J'en fous de savoir si elle est rasée ou pas Tu fais tout péter Pareil pour vous Vous faites tout péter La barre Vous Ceci Attention manœuvre Où est le mec ? On voit là Ah oui Je suis planqué dans une maison Il ne reste plus grand chose de ta maison Mais je comprends le principe On va essayer de la voir avec eux Vous trois vous allez derrière le mur et ici Et vous aussi Allez hop On avance Faites gaffe ici il y a quand même beaucoup d'allemand Normalement Même s'il commence un petit peu à les enfumer Mais comment ça se fait qu'on les enfume déjà ? Il n'y a plus de munitions Ah Vous deux Amenez leur des munitions Vous deux Amenez leur des munitions Ok il y a encore des mecs là Il faudrait ce que je pensais Hop Allez on pousse Et on porte Ici il y a une caisse Peut-être très utile Ça ne sert plus à rien A ce moment De la partie Je suis quand même curieux De savoir ce qu'il y a dans la caisse ici Vous je vous ai demandé d'aller là Je ne dis pas de bêtises Les trois personnages étaient là Ils n'étaient pas ici Ok FG avec des lunettes Reste là Il y a une MG qui nous tire dessus encore Décalez vous sur la droite C'est bon on peut reprendre du service Oh là ça a été rapide On peut reprendre du service messieurs Allez c'est parti Vous pouvez lâcher la caisse Normalement Plus vous allez le transporter Voilà Et vous quatre Vous participez à l'attaque Vous avancez jusque là Il y a encore du fumigène Qui est balancé C'est vous qui balancez encore du fumigène Arrêtez avec le fumigène Balancez l'explosif Cré dieu Bon Là vous ne savez plus à rien Vous pouvez lâcher Et vous allez Jusque là On peut même sécuriser la cour Vous par où est-ce que vous pouvez passer Et passez-vous là Il y a le lave track Normalement qui devrait vous aider En cas de présence d'ennemis Dans l'axe ici Et on avance Attention 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 C'est pas ce qu'il y a là J'ai bien fait de me méfier Avec un ennemi Ok traité Il y en a d'autres Dans les bâtiments Ici présents Hop Faut qu'on nettoie Ouh Mais il y a du monde là La vente La vente La vente La vente C'est pas vrai Vous avancez un petit peu Vous serez encore plus précis Bon de ce côté-ci On dirait que c'est tranquille Donc on va faire venir le lave track Là-bas Non Ok Il y avait bel et bien un canon là Un pack 38 50 mm D'accord J'avais pas rêvé On a perdu encore un soldat On a un blessé Je sais pas qui est mort Dégagez 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 Hors de question Vous allez là avec le lave track Vous allez juste vous faire dégommer Hop Soignez-vous Toi essaie de le soigner On a peu de pertes Mais on a quand même des pertes Malheureusement Faire un perfect Sur une mission comme ça Ça va être quasiment impossible Sauf si on recharge tout le temps Mais est-ce que recharger C'est vraiment un perfect Je pense pas C'est un semi-perfect Il se lève C'est un génie C'est Lipton Mais Lipton Alors je sais pas qui est mort Peut-être un père comté Je sais pas Il y a beaucoup de père comté J'ai l'impression qu'il y en a 3 ou 4 C'est une grande famille Ils sont tous petits Mais ils sont nombreux Bon On va devoir défoncer ça A coup de Ça va Essayez d'éviter de tirer dans la tronche Dans les fesses de vos camarades Il faut lancer une grenade dedans Ouais 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 Ouh ça réussit Ouh attention Décalez Décalez Sonne-toi Ah c'est très vicieux ça par contre Hop la vente Mais Il faut une grenade dans la maison Ici Des goupilles Voilà Tu dégages Parfait On l'a eu Bon bah Il faut qu'on tienne la ligne des bâtiments Sinon on va avoir des problèmes Le mieux ce serait Alors soit on nettoie la zone Et on arrive à se glisser là Pour balancer des grenades sur le canon Soit j'utilise une fois Un coin de mortier Pour défoncer la zone Maintenant est-ce qu'on a porté Pas certain Et on risque de tirer sur nos alliés Ce qui est un autre problème en soi Dans le bâtiment qu'il est Ouh un sacré Théoram J Au plein milieu du bâtiment Oh c'est vicieux Bon les mecs Vous allez vous dégarpir Dégarpir de la zone Attention aux allemands Couvrez les Couvrez les Couvrez les Cassez vous Cassez vous Cassez vous Vite 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 Il n'était pas seul Ok on a eu beaucoup de chance On va tout faire péter Si il y a tiré au RMJ Comme ça Je vais tout faire péter Aucune pitié Hop Rasez moi la zone Le second mortier Il n'a que pique Il va falloir qu'on le naille Le ravitailler Vous deux là Vous portez la caisse Et est-ce que j'ai des mecs en plus à transport Vous voyez Vous deux Vous portez ça Jusque là Et vous Oh Gros boum Je crois qu'on a eu le canon Jusque là Il y a quand même toujours le tir à l'AMG Ici dans le bâtiment Donc si on peut Tu as bombardé la zone On en profite Il y a encore des allemands dans le coin Donc si on peut en profiter également Pour un petit peu Faire de l'attrition Moi je ne dis pas non Je vais envoyer cette équipe ici Oh oui ça grouille Ça grouille à dessus Voilà repli 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 En plus ils se relèvent Comme des idiots Soit ils se couche Qu'il ne faut pas Soit ils se relèvent Qu'il ne faut pas C'est des génies Ah oui Oh là Ah mais là Si ce n'est pas une faute Tu n'as pas de chance On a défoncé le bâtiment Pile poil Pour que lui puisse tirer Sur cet angle là Mais c'est Il n'a vraiment pas de chance Bon il ne peut plus descendre Beaucoup de ceux d'allemand J'ai l'impression Qu'ils ont des renforts Allez mettez vous dans le bâtiment ici C'est la bagarre Bon maintenant On peut faire venir Le half-track Vous pouvez reprendre Votre position là Normalement Il n'y a plus de canon Donc Voilà Empêchez-les de passer par l'axe Parce qu'ils sont en C Des casse-couilles au niveau de la cour J'espère qu'il n'y aura pas trop de pertes Avec lui Il est toujours là Donc on évite d'aller par ici Attention On tire un petit peu Fratricide Pourquoi tu t'arrêtes ? Allez vas-y Comment ça manquait de munitions Tant pis Allez Sûr que le half-track Je ne mène pas en compte L'axe que je lui demande de prendre J'allais mitrailler ce bâtiment Il faut qu'on l'ait là Attention ça riposte Attention l'or pad air Qui bloque un petit peu L'axe de tir Et on va finir par l'avoir Sauf s'il se soigne S'il se soigne en boucle Ça va être compliqué Oh il a eu Parfait 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 C'est long Mais on y arrive Ceux qui peuvent se battre Encore Ils vont Ceux qui ont plus de munitions Des gars pisser de ma vue Je ne veux plus vous voir Allez vous révitail ici Vous deux Passez par là Il commence à massacrer tout le monde Il y a encore Un ou deux lustis Qui traînent Mais ça se passe bien Et hop Vous couvrez cet axe-ci Je veux qu'il se sorte en sécurité D'une part Soignez-vous Vous deux Rentrez dans le bâtiment Cessez le feu avec le mortier Halte au feu Vas-y aussi Bien joué Il y a un mec là Il est rentré dans les maisons On a perdu un soldat Il est blessé Repie 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 Comment ça se fait qu'il nous bête Autant la misère ici Casse-toi Un médecin Toi Ici Comme cela Et ensuite Essaye de T'infiltrer ici On est quand même plus à l'abri A plat ventre Que dans un Dans un bâtiment On va le soigner vite 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 C'est le mec qui a son Qui a une arme spéciale Il est important Oui Oui C'est un bâtiment Boucher un bouchetou Vite Go 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 Non 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 Oui 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 Ah Je sais pas si ça me fera En rencontre Mais voilà Ok On a réussi à prendre 40 ans C'est pas trop tôt Ah oui Donc il y avait la seconde contre-attaque Qui arrive après Ah il y a l'animation Ah non C'est fait exprès Je trouve que l'animation A été ratée Au niveau des affaires Bon Maintenant relié avec cette tête de pont continue Nos forces peuvent faire une percée Et prendre le contrôle de la péninsule du Quotantin Oui On a perdu 35 hommes Oui mais vous avez compté les autres à côté Ouais mais ça compte pas Vous faussez mes statistiques Et les ennemis ont perdu beaucoup de soldats Je crois que ça compte genre 277 ou 177 hommes 9 véhicules et équipements lourds Dont les canons et compagnie Ah c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal On va se laisser ici pour cette vidéo J'espère que cette série sur la bataille de 40 ans vous a plu Moi de mon côté j'ai peut-être arrêté d'être aussi assidu sur le DLC Airborne Je vais encore vous me poser Vous montrer une campagne Enfin une mission de campagne que j'avais faite L'enfer du DLC Libération Donc c'est en quoi les américains Que j'avais tourné avant la sortie du DLC Airborne Donc je pense que je vais vous l'envoyer Vous verrez ou pas si ça se passe bien Durant cette partie Et je vais aussi commencer tout au soir Reprendre les batailles des conquêtes dynamiques Donc je continuerai à faire le DLC Airborne Mais ce sera ponctuel Bien entendu par rapport à tout ce que je fais sur le côté D'habitude sur le jeu Comme ça on n'est pas fixé que sur un seul truc Et on peut retourner voir d'autres factions Comme les soviétiques Les allemands et compagnie En tout cas J'espère que ça vous a plu J'espère vous voir nombreux Au prochain épisode N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Un petit commentaire de référencement Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Je vous dis à la prochaine Tchuss Sous-titrage ST' 501